Pour avoir une idée du poids de la grande distribution en France, il faut savoir ceci. Quand ils achètent de l'alimentation, les deux tiers des Français le font dans des hypermarchés ou des supermarchés. En France, il y a plus de 2000 hypermarchés et 10 000 supermarchés qui brassent environ 110 milliards d'euros de chiffre d'affaires. La grande distribution est dominée par 8 groupes. 6 groupes sont français, 2 sont allemands. Carrefour et Leclerc sont les deux poids lourds du secteur. 40% des ventes en grande surface se font chez eux. Carrefour possède le plus grand nombre de supermarchés, Leclerc possède le plus d'hypermarchés. Derrière eux se trouvent Intermarché, Casino, Systému, Auchan, Lidl et Aldi qui sont tous deux allemands. Et la concentration du secteur va encore plus loin. Avec la crise, les achats alimentaires des Français ont baissé depuis 2010. La grande distribution n'est donc plus en croissance. Alors pour gagner de l'argent, les grands groupes sont entrés dans la guerre des prix. Et pour proposer des prix plus bas, il faut acheter moins cher aux fournisseurs. Systému et Auchan se sont donc rapprochés et ont créé une centrale d'achat commune. Pareil pour Casino et Intermarché. Quant à Carrefour, le groupe a carrément acheté Cora. Face aux grandes marques incontournables comme Coca-Cola, les hyper et supermarchés vendent souvent sans gagner d'argent. Pour se rattraper, ils mettent la pression sur les PME ou les agriculteurs. Confrontée à la crise, la grande distribution tisse aussi sa toile dans les villes pour tenter de capter plus de clients, pour dominer les magasins de proximité. Le groupe Carrefour développe Carrefour Express, Carrefour City, Proxy. De son côté, Auchan a lancé à deux pas. Le groupe Casino possède Monoprix, Casino Shop ou Spar. Par ailleurs, la grande distribution détient des enseignes de Hard Discount. Casino détient Leader Price. Carrefour possède ED. Finalement, que donnent les prix dans la grande distribution ? En 2015, les prix de grande consommation sont restés stables dans la grande distribution. D'un autre côté, ils étaient stables en général. En fait, la courbe des prix dans les hyper et les supermarchés, elle suit les prix hors grande distribution. En 2008, par exemple, quand les prix montaient de 6% hors grande distribution en France, ils montaient de 5,5% dans les grandes surfaces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501